... Oui, chers amis, comme vous pouvez le constater, mon sens du sacrifice est sans limite. Tout ceci à la recherche des meilleures informations. Mais j'avoue que j'ai quand même une question à poser à mon voisin. Ça va, Jordan ? Ça va, ça va. C'est encore loin, là ? Là, on en a encore pour un petit moment. Ah bon, ça va rouler longtemps encore, là ? Une bonne dizaine de minutes, là, pour l'échauffement, avant la séance en salle avec les kinés. Jordan, c'est une période un peu difficile, un peu délicate, mais bon, ça fait partie de la vie du sportif. Ça ne nuit pas trop ? Non, là, surtout que c'est que je ne suis plus très loin de la reprise, donc j'ai passé le plus dur. Après, c'est vrai que personnellement, c'est jamais excitant, c'est jamais plaisant d'être blessé, d'être loin du groupe, loin de l'équipe. Moi, après, j'ai de la chance, c'est ma première grosse blessure que j'ai eue depuis que je suis professionnel. Donc, j'essaye de me soigner au mieux, de cicatriser au maximum et de me préparer au mieux pour la reprise aussi qui devrait être en janvier. Alors bon, quel est le plus pénible, en fait ? C'est de pédaler, de forcer, de se remettre en forme tout seul dans son coin ou de regarder les copains depuis les tribunes ? Je dirais quand même de regarder les copains des tribunes parce qu'on a envie d'aider l'équipe, de jouer avec mes coéquipiers, de jouer pour le club. Donc après, j'ai passé le plus dur. Comme j'ai dit, le plus dur, c'était les trois premières semaines où la telle, je ne pouvais pas trop marcher, je ne pouvais pas trop me déplacer. Donc, c'était assez délicat les trois premières semaines et après, j'ai beaucoup travaillé en salle avec l'équiné. On est bien encadré aussi ici. Donc, c'est une chance aussi pour revenir le mieux possible. Bon alors, sauf français et ta modestie, quel regard tu as porté sur l'équipe ? Elle a avancé dans son calendrier sans toi. Ça aurait été mieux avec toi ? Ça, je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, il y a eu des très beaux matchs, il y a eu des très belles performances. Donc, l'équipe est assez bien classée quand même. Après, il ne faudrait pas non plus se laisser distancer par le peloton de devant. Donc, il reste encore trois matchs, dont un pour la Coupe de la Ligue. Donc, essayer de finir au mieux cette année 2019 et j'espère aider au mieux l'équipe et le club en 2020. Bon, comme tout va bien se passer, tu es opérationnel camp, tu le sais à peu près ? Arrêter une date, je ne peux pas. Mais normalement, je dois reprendre avec le groupe à la reprise fin janvier. Je crois que la reprise est le 30. Donc, normalement, je dois reprendre avec le groupe cette semaine-là. Après, dire si je serai dans le groupe pour le match de Coupe de France, c'est à voir avec déjà le staff médical, avec le coach, et voir comment je me sens lors des premières séances collectives. Bon, Jordan, avant de se quitter, un dernier mot quand même, avant d'attaquer le Galibie et l'Elbe d'Huez. Un mot sur ce match à Lille. Le coup est jouable ? Le coup, oui. Le coup est jouable. Après, on sait qu'on a quelques difficultés à l'extérieur. Donc, ça serait bien de décrocher notre première victoire à l'extérieur face à Lille. Ça nous repositionnerait aussi. Donc, j'ai confiance en l'équipe pour aller chercher ce résultat. Merci, Jordan. Je vais prendre un peu d'avance parce que je sais qu'au premier lacet, tu vas me ronger. À bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada